Bonjour, je suis Franklin Morin, directeur des investissements de Nalo. Aujourd'hui, on va évoquer un sujet de l'investissement dont vous avez forcément entendu parler. Par vos parents, par vos grands-parents, par le beau-frère, c'est l'immobilier. Donc oui, l'immobilier, c'est une étape importante, ça doit être le placement préféré des Français. Pour autant, avoir un investissement immobilier en direct, c'est aussi trouver le bien, faire des travaux, trouver un locataire, venir un dimanche soir pour un dégât des eaux, etc. Donc, il y a une autre solution, c'est la SCPI qui consiste à déléguer à des professionnels son investissement immobilier. Je vous en parle tout de suite. Alors, une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier. Globalement, c'est une société dans laquelle vous allez apporter de l'argent en tant que client qui va, du coup, être confiée à des professionnels qui vont acheter des biens immobiliers, des immeubles, des bureaux, des centres commerciaux suivant le type de SCPI et ensuite vont percevoir les loyers. Ensuite, ces loyers, ils vont vous les redonner sous forme de dividendes la plupart du temps. Pour investir en SCPI, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez investir en direct à travers le site internet des sociétés de gestion notamment ou alors via une assurance vie. En investissant en direct en SCPI, on a le choix le plus large possible. C'est le premier avantage. Ensuite, vous allez pouvoir avoir accès à du financement. Donc, emprunter pour investir en SCPI. Le troisième point, c'est que vous pouvez faire ce qu'on appelle le démembrement. C'est-à-dire que vous allez renoncer à vos loyers pendant 5 à 10 ans environ pour, du coup, ne pas payer d'impôts tout de suite et vous allez acheter vos parts de SCPI de ce fait moins cher avec une décote puisque vous n'avez pas le droit au premier loyer de ces premières années. Mais il y a un gros désavantage au SCPI en direct, c'est la liquidité. Donc, le jour où vous voulez récupérer votre argent, vous allez devoir trouver un acheteur. Et ça, ce n'est pas évident, encore plus, si vous avez opté pour le démembrement. Mais rassurez-vous, si vous voulez investir en SCPI sans avoir cette inquiétude sur la revente, vous pouvez investir via une assurance vie, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on investit dans une SCPI via l'assurance vie, donc on a bien sûr cette liquidité où on va pouvoir acheter et vendre quand on le souhaite. Ensuite, cette SCPI va être intégrée au sein de votre épargne plus globale, ce qui permettra du coup d'avoir une meilleure vision sur votre patrimoine. Le troisième point important, c'est la fiscalité. Donc d'abord, la fiscalité sur la taxation des plus-values quand vous allez retirer votre argent, qui sera plus faible a priori que l'impôt sur le revenu auquel sont soumises les SCPI normalement. Et le deuxième point, c'est que cette fiscalité, elle est différée. C'est-à-dire que vous ne payez pas d'impôt tant que vous n'avez pas retiré votre argent de l'assurance vie. Ça reste dans l'enveloppe de l'assurance vie et du coup, on ne réalise pas de plus-value fiscalement tant qu'on est dans l'enveloppe d'assurance vie. Contrairement en direct, où chaque loyer que vous allez toucher devrait être déclaré sur votre fiche d'imposition année après année. Autre avantage, si vous passez par une gestion pilotée par exemple, c'est qu'on va pouvoir sélectionner les bonnes SCPI pour vous. Autre point d'attention sont les frais. Alors c'est valable pour les SCPI en règle générale. Il faut bien regarder les frais d'entrée, les prélèvements sur les loyers, etc. Mais c'est aussi vrai pour la couche liée à l'assurance vie. Donc y a-t-il pareil, des frais d'entrée ? Vous reversez-t-on bien l'intégralité des loyers et les frais annuels du contrat d'assurance vie mais qui sont aussi là pour compenser la liquidité parce que c'est un risque pris par l'assureur. S'il ne trouve pas d'acheteur en face, il va quand même vous racheter vos SCPI pour que vous puissiez récupérer votre argent. Donc c'est une sorte d'assurance que vous lui payez un peu année après année. Pour conclure, investir en SCPI en direct ou en assurance vie, c'est un choix qui vous revient et qui devra être fait en fonction de vos différentes spécificités. Néanmoins, si la flexibilité de disposer de votre argent est un point qui est très important pour vous, nous vous recommandons effectivement de passer par une assurance vie et une bonne assurance vie. La vidéo touche à sa fin. J'espère que vous en savez plus maintenant sur les SCPI et comment y investir. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à contacter un conseiller de Nalo. On est là pour ça. Et moi, je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada